Je suis Bakayeko Ibrahema, magistrat, avocat général près du parquet général de la cour d'appel d'Abidjan en Côte d'Ivoire. J'ai été aussi précédemment directeur de la protection des droits de l'homme au ministère de la justice et des droits de l'homme de mon pays. Les difficultés que nous avons en matière de droits internationaux pénals dans notre travail quotidien, je dirais que ce droit-là, vous le savez autant que moi, a appelé à s'appliquer lorsque nous sommes face à certaines situations bien déterminées. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a connu cette situation après la crise sociopolitique que nous avons connue. Cette affaire a fait l'objet de procédures au plan local et aussi ce plan international devant la Cour pénale internationale. A ce niveau-là, en fonction et en application du projet de complémentarité, vous le savez, au même titre que moi, nous sommes les juges naturels de ces affractions internationaux. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de difficultés à vouloir appliquer ce droit, qui était une obligation, que nos collègues qui avaient en charge les dossiers ne maîtrisaient pas assez sûrement. Le droit international pénal est une jeune discipline, une discipline nouvelle, tant sur le plan mondial qu'au niveau des États en voie de ce développement que nous sommes. Je crois que la difficulté primaire se trouve à ce niveau-là. Dans tous les cas, nous, en tant que maïsra, lorsque les affaires sont différées devant nous, nous devons les trancher sous peine de dignes de justice. Donc, moi, pour moi, la première difficulté, c'est d'abord la connaissance juridique. Le choix de la vie de l'AIE est vraiment important dans la mesure où cette présence ici nous met dans un esprit. Nous savons qu'en venant ici, qu'au jour d'aujourd'hui, l'AIE est considérée comme étant la capitale mondiale de la justice pénale internationale. Donc, nous sommes curieux de savoir ce qui se passe à la CPI et ce qui se passe à l'AIE. C'est comme si nous étions en train de toucher la réalité. Voilà. Donc, la justice pénale internationale, dans ce cas-là, n'est plus une fiction pour nous, mais une réalité. Et quand on vient, qu'on voit le bâtiment de la CPI, on se dit qu'il me tient vraiment. C'est le processus de complémentarité qui régit les rapports entre la CPI et nos États. Alors, donc, cette connaissance est importante au niveau de la coopération. La formation nous permet de savoir, cette coopération commence où et elle s'arrête où. Et nous savons, avec cette formation, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Donc, on ne peut pas coopérer sans savoir vraiment le droit qui est applicable. Donc, absolument, je dirais que la formation est vraiment capitale. Elle nous ouvre les yeux et nous évite de commettre des erreurs. Tous les modules sont importants parce que la connaissance ne se choisit pas. Et il faut être vraiment en état de pouvoir répondre à toutes les situations qui pourront se présenter à nous en tant que magistrats. Mais, je dirais que l'aspect de la coopération, elle est vraiment importante parce que c'est cet aspect-là qui pose souvent problème. Le rapport que nous avons en Afrique avec la coopération internationale, ça, c'est la réalité. C'est vraiment qu'il faut qu'on sache quelles sont nos obligations et en tant qu'État parti. Moi, je crois que, bon, il faut mettre toujours l'accent sur la coopération internationale positive. C'est-à-dire que la CPI et la coopération internationale doivent aider aussi les magistrats nationaux à connaître ce droit-là. C'est très important parce qu'il y va même de l'intérêt de la coopération, il y va aussi de la survie et de l'efficacité des pratiques de propre mentalité. En tant que juge national, nous ne pouvons pas appliquer un droit que nous ne connaissons pas, à savoir le statut de la coopération internationale.